On a démarré le projet en novembre 2017, ça a été compliqué, on l'a tout connu, on a connu deux périodes de Covid, le mauvais temps, les intempéries, et en fait, moi ce que je retiens de ce projet, c'est tout simplement que ça a permis de décloisonner la formation, parce que dans un centre de formation, les formations se font dans les ateliers, donc là on a pu décloisonner, on a appris à travailler ensemble, ça a fédéré une équipe autour d'un projet, toute l'équipe pédagogique ici qui est présente, on les mettra l'honneur, parce que si aujourd'hui ce projet existe, c'est quand même grâce à eux, et puis également à tous nos partenaires financiers, que ce soit le Conseil Régional d'Ile-de-France, la Fondation BTP+, le 3SA BTP, le Pays de Bourg également, en la présence de Monsieur Pierre-Hilbaud, également la Fédération Française Est-le-Francilien, qui est représentée par Vincent, merci Vincent, également le Conseil Régional d'Ile-de-France a participé au financement, donc c'est également grâce à ce co-financement qu'aujourd'hui vous allez pouvoir, ce beau projet, et l'aventure ne fait que commencer, parce qu'aujourd'hui le projet est abouti, est terminé, et ce qu'il nous reste aujourd'hui c'est de développer la communication autour des matières biossourcées, biossourcées, et géossourcées également, il ne faut pas l'oublier. Ce qui est prévu sur le plateau, vous verrez qu'il va y avoir trois démonstrations, une démonstration de cycle terre, une démonstration également de chanvre branchée, qui sera réalisée par deux jeunes en formation, sous la tutelle d'un de nos formateurs. On aura également le témoignage d'un ancien stagiaire de la formation professionnelle, qui aujourd'hui est salarié d'entreprise Tétard, qui a pu développer l'activité grâce à la formation et la construction du démonstrateur. Et puis également, nous aurons une machine à projeter le chanvre, donc c'est la propriété du CEFRA. Donc je remercie le conseil départemental qui a co-financé le projet sur cette machine à projeter le chanvre. Et vous avez Laurent Goudet, qui va vous faire une projection de machine à projeter mécanique, avec tout simplement sur un mur qui est fait en ossature bois. Et tout ce que vous verrez, on essaiera d'être pédagogue tout autour de vous. Alors maintenant, on fait les morceaux. Allez, les morceaux. En fait, on le tasse complètement. Une fois que c'est sec, on décoffe. On décoffe. Et ensuite, ce que l'on peut faire... C'est ce que vous m'avez donné tout à l'heure. Tout à fait. D'accord. Et ensuite, ce que l'on fait après, c'est qu'on peut faire des enduits chaussables, terre, de l'argile également, pour protéger. Et vous verrez tout à l'heure, là, il y a une démonstration de projection, vous voyez là-bas, de chambres mécaniques. Il y a un mur en terre cru, avec des blocs qui viennent d'aucycle terre. Au niveau des mélanges, il n'y a que de la terre et du sable. Et de l'eau. À partir du moment où la maçonnerie n'est pas directement sur le sol fini, il n'y a aucun souci. Ça demande toujours... Mais comme une plaque de plâtre, il faut toujours une base. Super, merci. On va parler de transformer en matériaux. Donc, on a un lot de terre pour faire des essais, des analyses, pour faire des salarons. D'accord. Ça, c'est sur votre site de ce plan. Oui, tout à fait, exact. On n'est pas encore à l'étonnité. Alors, là, vous mélangez la bétonneuse ? C'est quoi les pompes ? Alors, vous avez à peu près de l'eau, bien entendu, de la chauve. Oui, bien sûr. Et c'est mélangé avec du chanvre. De la chauve, du chanvre. C'est mélangé. Ensuite, on le coffre comme un coffrage traditionnel. Et ciment ? Il n'y a pas de ciment. Il n'y a pas de ciment. C'est quoi de la chauve ? Et donc, chanvre. Chauvre, sans, pour. Donc, on est en train de projeter, en fait, avec un système. On fait une mise en œuvre de béton végétal avec un système qu'on appelle voie sèche. Pour réduire les quantités d'eau du mélange, pour accélérer la vitesse de séchage et réduire les quantités de chauve. Parce qu'en fait, la chauve, elle pénalise le pouvoir isolant, c'est la lourdie, le mélange. Et donc, avec ce genre de matériel et ce genre de système, on est en mesure, en fait, de réduire les quantités d'eau d'une manière importante et d'augmenter les performances thermiques. D'accord. Et la machine garantit la performance thermique parce qu'elle est derrière un automate qui va permettre d'être très stable au niveau du mélange. Le calcul de l'eau, c'est celui qui projette individuellement, regarde ce qui se passe. Parce qu'on est filmé à l'atmosphère, en fait. D'accord. Plus la pervot, plus on va être obligé de mettre de l'eau. C'est un truc que tu sens, en fait. C'est quelque chose qu'on va visualiser sur place. D'accord. Par contre, le mélange, le dosage, lui, il est toujours stable. C'est-à-dire qu'il est derrière un automate, on applique une recette en fonction de la nature de la paille, de la nature du liant. Mais une fois que c'est parti, c'est régulier. D'accord. Donc, le champ rebranché, c'est ce que vous êtes en train de voir avec les jeunes. D'accord. C'est tassé. C'est tassé, là. Ensuite, là, c'est un écorché pour montrer un petit peu la punition. La finition finale, c'est comme ça. Donc, ça fait vraiment un écorché. Il y a l'air, il y a l'air, il y a l'air, il faut rapprocher. Le sable décrossit, grossit, pardon. Ensuite, on refait un ennui par-dessus et le final, c'est comme ça. En fait, ce que je voulais, ce qu'on voulait lorsqu'on a construit le démonstrateur, c'est de montrer un peu comment a été conçu le bâtiment. Donc, bonjour à tous. J'ai réalisé le diplôme des compagnons durables au CFA en 2018. Voilà. Donc, en fait, on a réalisé, moi, pendant la période, on avait levé les murs. On a fait également le béton de chambre projeté sur les murs. Donc, voilà. C'est un matériau que je ne connaissais pas du tout. C'est un mode de construction que je ne connaissais pas du plus. Donc, voilà, avec les enseignants, on a réussi à discuter là-dessus, voilà, et à apprendre les techniques qui, maintenant, me servent au sein de mon entreprise. Voilà. Ça commence à se démocratiser un peu. C'est compliqué, mais on essaye de le proposer au client. Donc, voilà, on arrive à se distinguer vis-à-vis des autres. Donc, voilà, ça, c'est la grande particularité, en fait, de ce diplôme-là. Ce qui est bien aussi, et ce que j'ai retenu, c'est qu'on rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de métiers. Moi, je suis vraiment du gros œuvre. J'ai rencontré des plombiers. Voilà, ça me permettait vraiment d'échanger et de travailler en bonne intelligence. Donc, ça, c'est vrai, c'est vraiment que c'est un bon point, voilà, pour ce diplôme-là. Et au-delà de ça, maintenant, je suis conducteur de travaux au sein de l'entreprise d'art. Donc, j'ai été, j'ai commencé le maçon, voilà, et j'ai pu, voilà, ça m'a permis de faire un tremplin et de passer le pas, voilà, pour être chargé d'affaires et, voilà, avoir plus de relations clientèles, etc. Et vraiment, au-delà de ça, l'année dernière, ça m'a permis aussi de construire ma maison personnelle, voilà, en maison passive. Au vu que ça m'a permis d'acquérir un pas mal d'expérience là-dessus, j'ai fait ma propre maison facile. Donc, voilà, c'est vraiment. Parce que, finalement, on s'est étendu grâce au campus des métiers, grâce au partenaire qu'on a également, sur le département du 93, où, effectivement, nous avons nos amis de Cyclotape qui sont venus de nous rejoindre. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est que le début de l'aventure, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le bâtiment est terminé. Avec, tout ce que vous voyez, c'est que des produits bio ou juro-sourcés. Et maintenant, notre rôle, en tant que centre de formation, c'est de promouvoir ces différentes techniques, déjà dans un premier temps, au sein de nos apprentis, que ce soit des apprentis du CFA Docker, mais également au sein des apprentis déjà des 7 CF1, parce que nous sommes 7 CF1. Également, grâce au campus des métiers, de former également, que ce soit les lycéens, également les universitaires sur ces différentes techniques. Et ces jeunes-là, demain, deviendront les embrassadeurs des entreprises pour, justement, développer ce matériau qui est d'honneur. Je vais poser une question, monsieur. Vous commercialisez des maisons. Pardon ? Vous commercialisez des maisons. Alors oui, on est chargé, en fait, on est entreprise Teta, qui se situe à Marais-sur-Marne. On est une entreprise de bâtiment. Alors, au savoir-faire, vous le vendez à combien de pourcents par rapport au nombre de maisons chez vous ? C'est-à-dire ? Est-ce que vous proposez tous ces matériaux ? Alors, et... Particulés ? Voilà, c'est là la difficulté. C'est que... En fait, en fin d'année DU, on doit présenter un mémoire. Et moi, j'ai fait mon mémoire là-dessus, en fin de compte, sur la différence de coût et l'amortissement. Et à mon calcul, au bout de 7 ans, on commence à avoir un retour sur investissement. Donc, sur toutes les grosses oeuvres, on comptait 20 à 30%. C'est ça. Donc, ça coûte plus cher à l'instant T, mais dans le temps, c'est dur. Voilà. On va tomber sur nos oeuvres. C'est-à-dire par l'extérieur ou en extérieur, sur des murs, je parle un peu du... Sur des murs, et les murs, ils ne sont pas censés à tromper. Oui, oui, tous les trois. On est technicien du bâtiment et organisation du grosses oeuvres. Technicien du bâtiment et organisation du grosses oeuvres. On est dans l'organisation. D'accord, c'est-à-dire que vous n'êtes pas les maçons ? Non, maçons, c'est plus la CAP ou BP. C'est pour être chef, gestion de chantier, organisation, tout ça. D'accord. Et donc, vous avez travaillé, vous, avec de la terre crue jusqu'à présent ou pas encore ? Moi, j'ai projeté des murs en première année. D'accord. Mais sinon, on l'entreprise. Donc, ce n'est pas intéressant ? Si, c'est intéressant pour le cas. C'est rigole. Non, vous, justement, par rapport à vos formations, qu'est-ce que vous en pensez ? Au futur, c'est bien. Oui, c'est pas. Moi, je pense qu'au futur, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de formation dans le CFA. Dans les CFA, il y a très peu de formation avec ces matériaux-là. D'accord. Ils veulent qu'on travaille avec, mais en même temps, il n'y a pas trop de formation. Ici, non. Il n'y en a pas encore ? Il n'y en a pas encore. Je crois que c'est un projet. D'accord. Ça veut dire que s'il y avait un jour, s'il y a des modules, même si vous travaillez, ça vous intéresse quand, en fait, de travailler dessus ? Je crois pas. Ça change. Tout est bon à fin. Parce qu'il est important que chaque jeune trouve sa voie. Et qu'on a besoin d'avoir toutes les formes d'intelligence et toutes les formes d'application professionnelle pour construire une société équilibrée où chacun trouve sa place. Sans vous, aujourd'hui, le projet n'aurait pas pu être abouti. Je voulais vraiment vous remercier. Parce qu'aujourd'hui, si le projet est là, s'il existe, c'est grâce également à toute l'actif qui m'accompagne au quotidien. Voilà. Voilà. Donc, je voudrais vraiment les applaudir. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.